Nous sommes ici au Grec Mori-Luneau, à la Chapelle Basse-Mer, donc une commune très proche de la Loire et dans la proche région nantaise. Concernant la vigne, on travaille sur une bonne soixantaine d'hectares, donc majoritairement en Muscadet. Nous sommes en conventionnel, mais un conventionnel qui a déjà largement un peu de plus 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 de plus. On a vraiment évolué, puisque concernant la vigne, nous sommes homologués teravitis depuis une quinzaine d'années certainement. Nous sommes dans le programme défi, réduction des intrants, réduction des doses. Donc ça veut aussi dire que nous faisons largement attention à ce que nous employons et comment nous employons les intrants et les produits phytopharmaceutiques que nous devons utiliser et qui nous sont aussi nécessaires. La rencontre avec les produits Biodéva, avec Laurent Ménard, qui est le représentant ou le technicien local, en fait, tout ça, ça s'inscrit dans une démarche globale concernant la vigne, puisque, par exemple, nous avions auparavant déjà décidé de supprimer tout ce qui est produit antibotritice. Et donc, nous compensons cette suppression des produits antibotritice par deux choses. Un effeuillage des vignes, et puis l'utilisation d'un produit Biodéva qui s'appelle Secura à base de calcium. Nous avons testé Secura sur quatre parcelles en faisant des comparaisons. Et comme les comparaisons ont été positives en termes de réduction d'ubotritice constatée, eh bien, 2017 a vu la surface largement croître, la surface traitée avec Secura largement croître. Également, pour 2018, dans les prévisions, c'est encore d'augmenter cette surface, puisqu'il y a encore largement possibilité d'augmenter la surface. Alors, on peut dire peut-être un mot sur la façon dont fonctionne Secura. C'est qu'en fait, Secura, on l'applique trois fois durant la campagne, et on commence à le positionner très, très tôt, dès au niveau de la noison. Et puisqu'en fait, on cherche à renforcer la cuticule, et le calcium aide à faire cet effet-là, puisque si on a une cuticule plus épaisse, plus résistante, eh bien, le champignon botrytis, botrytis sinerea, aura plus de difficultés à s'installer, surtout que concernant le muscadet et le cépage melon, en fait, nous sommes aussi avec des grappes serrées, rappelant que malheureusement, on est en un climat océanique favorable au botrytis, et donc, il nous faut chercher toutes les pistes qui limitent l'introduction et l'implantation du botrytis. Les points forts de Biodéva, j'allais dire que c'est simple, dans le sens où il nous faut tirer profit au maximum de la plante pour que la plante apporte le plus. Donc, c'est-à-dire que nous, pour avoir un muscadet de grande qualité, en final, il nous faut un raisin de départ, j'allais dire parfait, et Biodéva va aider, par la stimulation apportée par les produits Biodéva, va aider à avoir un raisin de grande qualité. Ce qui est intéressant, c'est que le métier se renouvelle. Ça peut paraître dur, par moment, c'est-à-dire, je ne fais pas la même chose que l'an dernier ou que l'année précédente, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant, puisqu'on se renouvelle, on se remet en cause, on cherche d'autres solutions, et ça, c'est motivant pour un métier. Merci. 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 Merci.